Cette vidéo est destinée aux frères musulmans qui pourraient être potentiellement intéressés par se marier avec une Malaisienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer le sujet de la femme en Malaisie, et plus spécifiquement de la femme malaise, afin de répondre à la question, en tant qu'homme, peut-on rencontrer une Malaisienne dans le DIN sur place ? Il est important de souligner que la Malaisie est également peuplée de Chinoises et d'Indiennes musulmanes, bien que ces dernières représentent une petite minorité. C'est pourquoi nous nous concentrerons principalement sur la population malaise, qui est essentiellement musulmane. Un concept essentiel à comprendre en Malaisie est que si vous naissez musulman, vous restez musulman toute votre vie, et il en va de même pour votre progéniture. Nous n'aborderons pas en détail la dimension politique et réglementaire de ce pays concernant cette particularité, mais allons plutôt nous concentrer sur le cœur de la question, est-il possible de rencontrer en Malaisie une Malaisienne musulmane respectable qui pratique sa religion ? La réponse est oui, sans aucun doute. Tout comme vous pouvez également rencontrer une femme respectable au coin de votre rue, bien sûr. Cependant, vous rencontriez davantage de femmes respectant les traditions islamiques et se démarquant des idéologies occidentales, du simple fait du nombre plus élevé de musulmanes. Il est intéressant de considérer le contexte démographique. Sur la base d'estimations hypothétiques et très approximatives, on pourrait supposer qu'il y a environ 3 millions de femmes musulmanes en France, comparativement à environ 10 millions en Malaisie. Dans ce contexte, il est mathématiquement plus probable de rencontrer une femme respectant les traditions islamiques en Malaisie qu'en France, simplement en raison du nombre plus élevé de femmes musulmanes dans le premier pays. Ajoutez à cela le fait que l'adhésion aux valeurs traditionnelles est généralement plus forte en Malaisie qu'en France. C'est comme si vous cherchiez un arbre spécifique dans une petite forêt plutôt que dans une vaste jungle. Non seulement il n'y a plus d'arbres de ce type, mais ils sont également plus faciles à repérer en raison de leur adhésion plus marquée aux traditions. Je tiens à préciser que mon propos n'est pas de déclarer les femmes malaisiennes supérieures à celles d'Europe ou d'Afrique. Loin de là. Cependant, en tant qu'homme, vous trouverez plus facilement une femme qui correspond aux critères d'une femme musulmane respectable en Malaisie. Les femmes malaisiennes sont moins susceptibles d'être influencées par les idéologies occidentales que les femmes dans nos régions. C'est malheureux mais c'est ainsi. Entre l'éducation musulmane et les traditions malaisiennes, il y a clairement un fossé entre chez nous et chez eux. De plus, si vous avez des origines arabes ou maghrébines, sachez que vous aurez beaucoup de succès. Il est courant d'attirer les regards et vous pourriez même observer des filles rire timidement en vous regardant. Vous plaisez physiquement tout simplement. N'oubliez pas que le port du voile chez une femme n'indique pas nécessairement qu'elle est respectable. Ne soyez pas naïf. Le voile fait partie intégrante de leur tradition depuis leur plus jeune âge. Il ne s'agit pas d'un critère déterminant, une femme peut très bien être dévergondée et voilée en même temps. Il ne faut pas croire que toutes sont bien éduquées et pures. En conclusion, le contexte culturel et religieux de la Malaisie offre des perspectives pour ceux qui cherchent à rencontrer une femme musulmane respectable. La forte présence de l'islam et des traditions locales crée un environnement où il est bien plus facile de rencontrer une femme qui respecte les préceptes islamiques traditionnels comparativement à des pays comme la France. Cependant, il est essentiel de ne pas généraliser ni idéaliser. Les femmes malaisiennes, tout comme les femmes partout ailleurs, sont des individus uniques avec leurs propres convictions, comportements et aspirations. Le port du voile, par exemple, ne doit pas être considéré comme un indicateur infaillible de respectabilité. En somme, si vous êtes en quête de votre moitié spirituelle en Malaisie, les chances peuvent être en votre faveur, surtout si vous avez des traits typés. Que Dieu vous facilite cette quête. Pour terminer, je voudrais partager une réflexion personnelle. N'oublions pas que nous avons chez nous de très belles femmes respectables, et je comprends que l'idée de chercher une épouse dans un pays comme la Malaisie peut sembler séduisante. Ce pays inspire confiance, car on pourrait penser qu'il n'y aura pas de problème compte tenu de leur culture et de leur respect pour la religion. Cependant, il est important de rappeler que, culturellement parlant, l'expérience ne sera jamais la même qu'avec une femme de votre pays d'origine. Les différences culturelles peuvent enrichir une relation, mais elles peuvent aussi présenter des défis. Et voilà, je vais continuer à vous faire part de mes réflexions et de ce que j'apprends au fil du temps. Restez connectés. A très bientôt.